Niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Ah oui! Jordan Deza pour GunsVisaTV Alors je suis encore encore avec Alexandre Deza et encore avec Antoine Deza pour une nouvelle vidéo Retour sur nos achats, videgreniers nos dons et compagnie Donc on va voir quelques images d'abord de notre videgrenier à Portovesque, on a pu faire aussi un petit vide grenier Deux petits vide greniers en fait du côté de Bastia un à Moriagnes et un à Loupe Célèbre quartier Quartier Très très joli De Bastia Voilà, donc on voit tout ça De suite après le générique Tout ce que vous avez dans le ventre De suite après le générique Voilà Célèbre quartier Célèbre quartier Célèbre quartier On joue séparé, vous ne le vendriez pas ? Ah ! Tu vois, il ne m'intéresse pas. C'est un peu... Hein ? C'est comme ça qu'il est mal. Et vous... C'est quoi, c'était ça ? C'est quoi, c'était ça ? Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est fini ! Bon, bon, j'avoue, allez ! Tiens, je vais faire la pub sur un groupe Nubia. Bonjour. Bonjour. Vous vendez le lot ou on peut faire les jeux séparés ? On peut vendre séparés. Combien ce serait le jeu, sinon ? Dix. Dix euros ? Ouais. C'est une bonne action, ça va pour l'association directement. Ah ! Ah bah, achète-le ! Je te le revends après, alors ! Here we go ! Donc voilà, retour sur tous les achats. Alors ça, c'est un truc que j'avais ramené de Belgique, que j'avais oublié de montrer la dernière fois. Alors je l'ai acheté dans un magasin, je sais même plus comment ça s'appelle. C'est un magasin. Magasin. Magasin qui vend des posters. Donc on va l'ouvrir devant vous, sous vos yeux ébahis. Je sais que vous en avez rien. Il est mine de chez Mint. Ah non, il n'est pas mine de chez Mint. Le problème, c'est qu'il a voyagé dans ma petite valise là, qui rentrait en cabine. Et du coup, il est lissé un petit peu à fessé. Donc voilà, c'est un poster un peu pixelisé de Mario. Oh, il est à l'envers ! Hop ! Hop ! Là, voilà, vous voyez mieux. Là, voilà, avec la mise au point. En gros, grosso modo, voilà, ça donne ça. Donc c'est bien à voir de loin. Si vous voyez de près, ça fait un peu de misère. Hop ! Excessif. Donc voilà. Ça, ramener de Belgique. J'avais oublié de le montrer. Ramener également de Belgique. Oui, parce qu'on a du public. Là, ils nous font des signes. Alors, ça les trouble. Ils sont troublés. Ils n'ont pas l'habitude de faire ça en public. C'est la première fois qu'on fait une vidéo en public. Il y a du public. Alors, ça c'était. J'avais oublié de vous montrer aussi la petite dédicace de Wawa. Je vais la mettre en plus grand. Là, parce que là, vous ne voyez pas très bien. Donc, Wawa, qui est un des youtubeurs qui a inspiré un petit peu notre chaîne. Donc, Wawa, on te passe le bonjour si tu regardes la vidéo. Et merci pour le petit autographe qu'il a fait pour tous les abonnés de Games2ATV. Amicalement, Wawa, avec un petit dessin. C'est gentil. Voilà. Donc, nous allons enchaîner de suite avec les achats. Vite grenier. Vite grenier. Alors, nous allons commencer de suite par le premier vide grenier que j'avais fait ce week-end. C'était Moriagne. Donc, à Moriagne, il y avait quoi ? Il y avait 10 stands. Je m'arrête quand même. Je me suis dit... Ce n'était pas celui où je voulais aller. A la base, c'était plutôt Lupin, Fauriagne. Et bon, je voyais qu'il y avait quand même 10 stands. Je me dis, je m'arrête. Je fais le tour de tous les stands. Rien. Makache. Walou. Nada. Rien. 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 Un petit volant. Je me dis, je prends. Je ne prends pas. Pour PS1 ou PS2. Je dis, non, laisse tomber. Laisse tomber. Casse-toi, Charlie. Casse-toi. Et je me casse. Et là, paf, je vois des caisses en bas. Des caisses bleues avec plusieurs jeux. Ah ! C'est bien classé. Il y avait des caisses. Il y avait les jouets des caisses où il y avait les tasses. Des caisses où il y avait des caisses. Et après, il y avait une caisse la plus discrète. En fait, là-dedans, il y avait du PS2, Xbox. Et en cherchant bien, je trouvais ceci. Ce qu'il y a dans le sachet. Donc, deux jeux PS2. Alors, celui-ci, Echo Night Beyond. Alors, je l'ai pris. Non pas parce que je le connaissais. Mais parce que je trouvais la jaquette curieuse. Avec cette espèce de fantôme. Je ne sais pas trop quoi. Enfin bon, bref. J'ai trouvé ça un petit peu curieux. Et je me suis dit, par curiosité. Allez, on prend. Ensuite. Ça, c'est pour le côté beauf. Le côté beauf qui ressort. 4x4 évolution. Une course de 4x4. Il n'y a pas la notice. Attends, c'est le bon jeu, moi. Oh, putain. Oh, putain. Oui, c'est le bon jeu. Et là, il y a la notice. Sauvé. Lui, les mines. On ne t'entend pas, hein. Non, je suis impressionné. Il y a des gens. Non, ce n'est pas pour ça. Il y a des gens qui nous servent. Des abonnés. On est des abonnés. Tu n'as rien à dire. C'est bien. Pour une fois qu'il n'a rien à dire. Ça nous fait des vacances. Alors, un boîtier curieux. Tomb Raider 2. Je me dis, wouhou. Je le sors. Oh, démo 1. J'ouvre. Fou. Oh, démo 1. Oh, putain. Bon, démo 1. Je crois qu'on l'avait déjà. C'est la fin des démo 1. C'est ça que je n'ai jamais compris sur la PlayStation. Il y a énormément de démo 1. Il n'y a pas que celle-là. Même la démo 2, il l'a appelé démo 1. Et sur la démo 1, on pouvait jouer. Je me souviens. Wipeout, entre autres. On pouvait essayer... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Tunnel B1. Jumping Flash. Et je ne sais plus quel autre jeu. Toshinden, je crois. Ou Tekken, je ne sais plus. Et là, hop, je sors un truc où je vois marqué Duke Nukem. Là, vous voyez, marqué Duke Nukem. Je sors... Ah, Duke Nukem, ça peut être sympa. Ah, merde. Tomb Raider 2. Bon, c'est Duke Nukem ou Tomb Raider 2 ? On ouvre. On voit. Tomb Raider 2. Ah, super. Bon, c'est con parce que j'ai la jaquette de Duke Nukem, du coup. Bon. Bon, allez. Je dis, je prends, je vais remixer et on fera le jeu complet. Ils disent très bien. Ensuite, je regarde un autre. Revolte. Revolte. Jeu de bagnole. Jeu de bagnole qu'on peut jouer à deux, d'ailleurs. Oh. Pfff. Est-ce qu'il est en sale état ? Est-ce qu'on peut dire que c'est le sale état ? Disons qu'il est sale. Ça, oui. Mais le boîtier fonctionne toujours. Il est bien. Et il a l'air complet avec la notice. Hein. Voilà. Est-ce qu'il est rayé ? Même pas. Mint de chez Mint. Il est pas Mint. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Tu vois pas qu'il est dégueulasse ? Oh, mais ça va. Suivant. Bon. Suivant. Vérali 2. Rien d'exceptionnel. Je crois même qu'on l'a déjà. Hein. La boîte, bon, un peu fracas. Beaucoup fracas, oui. Beaucoup fracas. Comme toi. Vérali 2. Alors, on va voir s'il est un petit peu rayé. Mais il doit passer quand même. Mais c'est rien. Ça, c'est rien. En édition. En édition. Best of infogrammes. Suivant. Du foot. Avec David Ginola. Hein. Le roi de la frappe qui part au-dessus des cages. Alors. Est-ce qu'il est bon ? Il est bon. Mais on s'en fout en fait. On s'en fout du foot. Parce que, en fait, c'est surtout pour le boîtier que je l'ai pris. Hein. Parce qu'en fait, il faisait les jeux à 1€. J'ai trouvé ça très intéressant. Hop. Et ensuite, on finit avec un autre jeu de foot. On s'en fout complètement également. FIFA 2000. Il n'y a pas la notice. Mais le boîtier est plutôt en bon état. Bon, lui, il est rayé. Mais on s'en fout. Parce que ça, ça va être pour jouer au frisbee avec le chien. Ou le chat. Je pense que vous avez à la maison. Ok. Et tout ça pour la modique somme de 10€. Combien il y en a ? Il n'y en a pas 10. Mais comme il y en avait à 2€. Là, les PS2, je crois qu'ils faisaient 2€. Moi, on a dit. On a arrondi à 10. Très bien. C'est pas non plus l'arnaque du siècle. C'est pas non plus l'affaire du siècle. C'est... Voilà. Moyenne affaire. C'est tout quoi. Alors... Ah ! Que j'avais oublié de vous montrer également de... 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 Pixel Dave. Pour faire part Shokozoka. Donc, voici la carte. Shokozoka. Vous pouvez aller sur sa chaîne. C'est génial. Shokozoka. C'est... Bah c'est devenu un pote maintenant. Et c'est un type qui fait des vidéos... Très souvent au Japon d'ailleurs. Qui va chercher un petit peu les boutiques un peu méconnues. Hein. Au Japon. Pour les jeux vidéo. Et les... Et les jouets. Et les produits dérivés. Donc ça on avait trouvé... Par contre ça j'ai trouvé... Euh... J'étais avec Olivier Sisko. Hein. Un de nos abonnés. Il nous a trouvé une carte Pokémon. Une carte Dragon Ball. Dragon... Et une autre carte Dragon Ball. Mais je sais plus laquelle. Enfin. Et toutes ces autres cartes Dragon Ball ont été offertes par Shokozoka. Donc on dit... Merci qui ? Shokozoka. Chocolat. Dites merci Shokozoka en même temps. Merci Shokozoka. Shokozoka. Synchro. Un, deux, trois. Merci Shokozoka. Voilà. C'est compliqué hein. Une télécommande. Une télécommande. Hein. Pour faire taire Alexandre. Regardez. Et on lui fait parler. Salut. Et on l'arrête de suite. Parce qu'il nous gonfle. Et en fait, la télécommande... C'est pas pour télécommander Alexandre. Parce que ce serait trop beau. Qu'est-ce qu'on aimerait lui fermer son clapet autant qu'on voudrait. Tais-toi, tais-toi. Dégage, dégage. Tu me frappes pas. En fait, c'est pour faire marcher cette petite télé fantastique. Sur laquelle... Une petite télé cathodique. Sur laquelle vous avez un petit lecteur DVD. Je sais pas si vous voyez en dessous. Ah, voilà. Une télé qui marche très très bien. Et que j'ai eu pour... Five. Cinq euros seulement. Alors, sur un stand... Je crois que j'ai eu pour... Deux euros je crois. Stuntman. Sur un stand du vide grenier de Lupine. Il est pas complet en fait. C'est juste une pub pour Taz. Et euh... Mouais. Le micro rayures. Rien de très grave. Sinon, le boîtier est quand même en bon état. Stuntman. C'est un cascadeur. Donc un jeu de cascade. C'est un type qui fait des cascades. Génial. Elle nous montre tout d'un coup. Sur un autre stand j'en ai eu six d'un coup. Prends tout d'un coup. Prends tout d'un coup. Il y en a pas six. 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 Il va l'interner bientôt. Ah non parce qu'il m'en a offert un. Donc il y en a sept. Il y en a sept autour. En fait c'est un type. Quel est du bon ? Le sachet aussi je l'ai acheté. Mais remets-le là. Non ! Peur de terre. En fait. C'est un stand qui vendait tous ses DVD et ses livres. Ah. Je ne sais plus. Un euro les six. Voilà. Il faisait un euro les six. Vous prenez ce que vous voulez. Il disait un euro les six. Et j'en ai pris six. Et à la fin il me dit. Prenez-en un autre. Du coup j'en ai pris sept. Alors qu'est-ce qu'on a dans le tas ? Bon il n'y a pas que des jeux. Il n'y a pas que des jeux de folie. Alors Just Dance 4. Ça n'a pas l'air de vous emballer. Non. Tiens danse. Il danse. Il parle pas pour moi. Alors ça c'est des DVD. On va plutôt d'abord montrer les jeux. Sur Wii U 1. Pour changer. Just Dance 2014. Génial. Encore de la danse. Oh ça tremble là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a la caméra qui tremble. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de danser là. Et qui ne devrait pas danser ? Ah ! Moi je danse par terre. Je préfère que tu danses par terre. Les experts sur Wii. Je ne savais pas que j'avais sorti un jeu sur les experts. avec Laurence Fishburne. Vous connaissez Laurence Fishburne ? Non mais je n'ai pas envie de connaître. Tu connais pas Laurence Fishburne ? Non. C'était le senpai de Neo dans Matrix. Et il n'y a pas la notice. Je n'ai même pas envie de regarder s'il est rayé. Parce qu'à mon avis à 100% sûr qu'il est rayé. Attends je vais le montrer en dernier celui-là. C'est rigolo. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Alors rien de très original. En fait sauf que c'est un jeu que vous connaissez tous. Qui veut gagner des millions ? Présenté par Jean-Pierre Foucault. Bonsoir. Alors vous prenez votre télécommand. Et vous jouez sur votre lecteur DVD directement. Pas besoin de passer par une console. Donc voilà. C'était mon imitation de Jean-Pierre Foucault. Vous avez tous rêvé de jouer à qui veut gagner des millions. C'est maintenant possible chez vous. Grâce au DVD interactif. Et en fait c'est un jeu sans console. On joue sur platine DVD. C'est fantastique. Voilà. C'était un DVD interactif. C'est un truc qu'ils n'ont pas fait souvent. Un dérivé du CD interactif. Sauf que là du CDI. Mais sauf que là c'est du DVD vidéo. Avec des menus, des machins. Et voilà. Des menus qui se mettent en surbrillance et compagnie. Ils ont du bien se faire chier à programmer ce jeu là. Parce que programmer des jeux comme ça. Je pense ça doit être bien plus compliqué. Que de programmer des jeux sur PC. Voilà. C'était une curiosité. Je savais que ça existait. Je ne l'avais jamais eu. Et là je l'ai eu. Je l'ai pris dans le tas. Je l'ai pris. Prolongez vos vacances avec Corsica Paradisia. Corsica Paradisia. Sous blister. Donc il est Mint. Oui. Mais tu vois moi qu'on va jouer. Mais c'est à quoi ? C'est un reportage sur les endroits paradisiaques de Corse. Ah bah oui c'est nul. C'est pas un jeu. Nous on veut du jeu. Du jeu, du jeu, du jeu. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Oh ! Sous blister. Star Trek. Star Trek la série originale. Dans les trois premiers épisodes de Star Trek. Vous connaissez Star Trek ? Bah oui. Avec les oreilles pointues là on dirait Link. Et bah c'est Leonard Nimoy. C'est Spock. C'est Spock. C'est Spock. C'est Spock. C'est Spock Link. Vous arrivez à faire ça ? Oui. Oui. Moi j'arrive à faire trois. Quel idiot. J'arrive. C'est bien. Ouais, 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 c'est bien, c'est bien. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Et... Un super jeu MX Unleashed sur X... Xbox. Sur X Game ? X Game. Sur X Game ? Sur X Game ? C'est quoi X Game ? Je sais pas. Ça ressemble à Xbox mais c'est pas Xbox. C'est quoi X Game ? DVD-ROM ? C'est quoi cette histoire ? Y'a pas de notice ? Y'a pas de... Pourtant le truc il est bien imprimé. Alors ça sent ? Ah, ça sent la Chine. Ouh, ça sent... Ah oui, ça c'est du chinois ça. Ça c'est du chinois à plein nez. Alors... Je suppose que c'est un jeu sur PC. Hein ? De moto. Qui peut se jouer jusqu'à 4 d'ailleurs. DVD-ROM ? Oui, je vois... Je ne vois que cette explication. Je l'ai pris par curiosité. NTSC. Non mais non. Ça sera quand même. Donc voilà. Ça c'était sur le même stand. Donc tout ça pour 1€. On a eu quand même le coût. Et ensuite il y avait une femme qui allait commencer à ranger son stand. Et puis on voit qu'elle avait un sac Star Wars. Mais c'était pas pour... Et c'était pas pour le vendre. Elle c'était pour mettre ses assiettes et ses bricoles. La con là. Et je lui demande... Ouais euh... Enfin c'est Olivier qui est parti demander à ma place. Parce que moi je suis... Je suis le train de t'aimer. Donc il est parti demander... A tout hasard vous le vendriez le sac ? Le sac ? Après oui. Après il pipote un peu. Il dit oui on collectionne les sacs et tout. Genre... Il collectionne les sacs cabas. Il a plus de 150 000 modèles chez lui de sacs cabas. Alors celui-ci je l'ai ramené de Leclerc à Poitiers. Regardez. Ils ont dessiné dessus le Futuroscope. C'est fantastique. Il y a peut-être des fous qui collectionnent les sacs. Mais bon évidemment c'était pas pour ma collection de sacs. On va dire plus parce que j'aime bien Star Wars. Voilà. Moi je me suis dit que c'était original. Un petit sac cabas Star Wars. Puis pour mettre tous mes achats. C'était sympatoche. Pour 1€. Elle pense avoir fait l'affaire du siècle. Ah bon ? 1€ ? Ouais bah oui. 1€. Tiens ça te dérange. Non elle était très gentille. En plus. En plus en décembre il va le nouveau. Le nouveau Star Wars. Le dernier. Le dernier. Ouais. Jusqu'à ce qu'après ils te ressortent encore une trilogie. A chaque fois ils te font croire. C'est le dernier. Promis on s'arrête. Ah putain on a besoin de blé. On en fait encore. C'est toujours pareil. Ensuite on va au dessus. Celui-là il n'avait rien à faire. Ça c'était en dessous ça. C'est toi Camila. Et ça c'était en dessous ça. Non c'est ton père. Ça. Allez. Ensuite. Un colis. Un colis ouvert. Un colis ouvert. Un colis ouvert. J'ai commandé deux jeux. Sur un silt allemand. Attends on ne voit pas très bien. Là on voit bien sans le reflet. Donc Tritris Loire. Donc un Tetris. Sur PS2. Sympa. Je pense qu'on peut jouer à deux. Heinz oder Zweissspieler. Eh oui c'est en allemand. Je pensais que ça allait être un truc en anglais. Mais non je me suis fait caroté. C'est en allemand. Vous avez déjà joué à Tetris ? Tetris. Avec un Z. Regardez c'est un Z à l'envers. C'est Tetris. Tetris. Donc voilà c'est version allemande. T'es obligé de faire du bruit ? Oui. Il ne sait pas. Il ne peut pas m'en empêcher. Et je ne sais pas si... Sûrement les plus anciens. Si vous connaissez. Les plus anciens vous connaissez. Arrête. Arrête je vais te la faire bouffer lui. Il y a enveloppe à bulles. Il faut qu'il éclate les bulles. Hugo. Hugo Gold. Donc c'est une compilation de petits jeux Hugo. Vous connaissez Hugo Delire ? Et non ? Et bien c'est un projet qu'on a avec un ami. Avec Daniel justement de l'association. Donc on voudrait faire... On avait vu ça sur des photos. Je crois que c'était à un Japan Expo. Ou je ne sais plus quelle convention. Où ils avaient remis un téléphone à disposition. En fait Hugo Delire c'était une émission interactive. Où tu pouvais depuis ton téléphone chez toi. Jouer à la télé en direct. Et tu faisais déplacer le petit personnage Hugo. A gauche, à droite, en haut, en bas. Où tu le faisais sauter. Suivant les touches voilà tac tac. On va bientôt partir. Donc voilà. Et on a un projet en fait de faire marcher ça. Avec un téléphone. Sur lequel on adaptera un clavier USB. Comme celui-ci. Donc voilà. On recherche un téléphone noir. Mais ça ne saurait tarder. Alors. Achat. Là c'est un achat en supermarché. Supermarché. J'ai trouvé... Un amiibo. Et qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un amiibo ? On va danser. Ouais on verra. On verra. Si vous n'êtes pas sage jusqu'au bout. Vous allez danser. Donc voilà. Un amiibo de Link enfant. J'ai payé une petite quinzaine d'euros. Donc voilà. Très bien. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors suite au don de 99 centimes de Hervé le Baba. J'avais comme défi sur le vide grenier de Porto Vec de trouver un article pour un euro. Un euro. Je lui offrais un centime. Et euh... Donc j'ai trouvé. C'est ceci. J'ai vu pour un euro. C'est quoi ? Alors j'ai vu qu'il y avait un côté prise Gamecube. Et de l'autre côté une prise on va dire plutôt USB. Mais USB source. Et je sais pas ce qu'on branche dessus. En fait il y a l'image. Ça j'ai bien compris qu'on le branchait sur la Wii. D'accord. Il y a l'image de la Wii là. Et là en fait il y a une image on dirait un inspirateur. On sait pas trop. C'est pas sur quoi. Une caméra. On dirait... Je sais pas ce que c'est. Un vélo. Nous ne savons pas de quoi il s'agit. Ah c'est pour faire marcher la Wii avec un vélo. Bien sûr. Ok. Et le vide grenier de ce matin. Donc on avait un petit peu plus de budget. Et on a pu trouver un petit jeu de Sudoku pour 2€ il me semble. Qui fonctionne. Voilà. Super. On va faire un petit jeu électronique pour jouer au Sudoku. Rien d'extraordinaire. Et ça. Et ça par contre. Ah la la. Alors il y avait une Wii avec plusieurs jeux. Elle vendait le pack je sais plus. 45-50. 60€. 60€. 60€ le pack. Donc. Quoique. Pour 60€. Rien que pour ça ça aurait valu le coup. Le Metroid Trilogy. Prime Trilogy. En très bon état. En très très bon état. Il est... Mine de chez Mint. Donc il est... Mine de chez Mint. Voilà. Ça fait plaisir. Donc il y a tout dedans. Il ne manque rien. Il n'est pas rayé. On l'a vérifié. Je n'ai pas envie de l'ouvrir encore. Pour l'abîmer. D'accord. Donc croyez nous sur parole. Il est en super état. Si il vous faut des photos. Un jour je prendrai les gants. Et on fera les photos. Donc voilà. C'est un jeu qui est plutôt bien coté. On l'a eu pour 5€. On a cassé le lot exprès. Elle a bien voulu. Elle a accepté qu'on casse son lot. Pour prendre les photos. Pour prendre juste ce jeu. Parce que pour les autres. Ils étaient pas intéressants. Si on les avait déjà. Ensuite on finit par les dons. Les dons. Donc le... On chauffe. Voilà. Donc les dons d'Olivier. Six coups. What ? On ne sait pas. C'est... C'est un croisement entre... Un croisement entre Hulk et Shrek. C'est Shrek. C'est Shrek. C'est Shrek. C'est Shrek. Non. C'est un personnage de... Maître de l'univers. Masters. Idominator de l'univers. Toute une chier de cartes. Star Wars. Regardez. Star Wars Leclerc. Exactement. Vous les avez tous. Vous les avez tous ? Oui. On remercie quand même Olivier. Merci. Non. On les a pas tous. On les a pas tous. On les a pas tous. Et ça c'est... Bad and Rad. Ah c'est un skate hors d'ail. Ça doit être la suite de Skate hors d'ail sur Game Boy. Voilà. Bad and Rad. Donc à tester. Il est un tout petit peu... Un petit peu cracra. Mais il devrait fonctionner. Les cartouches c'est increvable. Et il m'a fait un don de plusieurs DVD. On a dit là j'ai des DVD dont je n'ai plus rien à faire. Il y a beaucoup de nanars. Il dit super j'adore les nanars. Tiens ça. Tiens ça on va les faire défiler assez vite. Tiens ça. Allez un chacun. Existence. Shark Attack. Zou Blister. Oh Spawn. Dead Zone. On fait vite. On fait vite. On fait vite. Chromosome 3 avec David Cronenbourg. Cronenberg. Cronenberg. Chromosome. La fiancée de Reanimator. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que ça ? Oh ça sent le nanar à plein nez ça. Qu'est-ce que c'est bon ? Bien que le titre. Hypnose. Film... Hypnose. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh le jour des... Le jour des morts vivants de Romero. Film culte quand même. Là aussi il y a Romero. Encore Romero. Ah ouais ! Bah c'est le même le jour... Ah non ça c'est la nuit des morts vivants. Night of the living dead. Night of the living dead. Night of the living dead. Il y a David Cronenberg. Night of the living dead. Oh c'est dégueulasse ça. Ah Scanners. Regarde il y a écrit. Ah ouais. 10 secondes la douleur commence. 15 secondes. Vous vous étouffez. 20 secondes vous explosez. Il est bien ton scanner. Ce ne serait pas le scanner de la clinique de Portevec. Alors... Night Terrors. Wow génial. Génial du nanar du nanar. La nuit des morts vivants. Ah bah voilà encore. Night of the living dead. Night of the living dead. Oui. George Romero. Et... Driller Killer. Avec Abel. Avec Abel. Abel Ferrara. Non. Il n'y a qu'un d'eux jamais dit. Ok bah écoute Olivier. Merci pour ces nanars. J'adore. 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 Dernier don. Dernier don. Allez on va finir sur ça. Un don de Rosa. 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 Non de Rosa. De Borgo. Vous savez. Rosa. Qui nous a fait. Voilà. Don. De trois jeux. DS. Avec la boite seulement. Mais elle va retrouver les jeux. Mais déjà on a les boites de Cérébral Academy. Et je crois qu'on l'a en loose. Non non. Call of Duty. War. War. Super Mario 64 DS. Et surtout en dernier. Allez en dernier. On finit sur ça. Une super Game Boy Color. Game Boy Color avec en plus. En prime. Un Tetris. Donc comme on a pas le temps. On peut pas faire de danse de l'amiibo. Vous en sortez bien. On finit comme ça. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous abonner. On a vu qu'en avait plein. Et au revoir. Au revoir. A bientôt. On s'en va. Sous-titrage.